... Attends ! Attends ! Moi, je suis fatigué, je suis obligé de bouger, de travailler. Si, si, ça existe. Alors c'est quoi la fatigue ? Quand on fait beaucoup de dents dans la semaine, on est fatigué. Parce qu'on lève des poids, parce qu'il faut réfléchir à certaines choses. Moi, je suis fatigué, ma femme, elle fait le réveil. J'ai oublié la fatigue, vous voyez. On est obligé, des fois on a des journées longues, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Pour moi, la fatigue, c'est de trop faire la fête. Passer un âge, on ne s'en remet plus. Tu parles comme si tu avais 50 ans. Qu'on boit trop. Bon, la fatigue, je ne la sens pas. La fatigue, je ne la sens pas. On est obligé de travailler. Si tu ne travailles pas, tu n'es pas payé. Tu n'as pas d'argent, voiture, assurance, le loyer avec mon père. C'est difficile. La fatigue, tu ne la sens pas. Aujourd'hui, la fatigue, on va dire que tout le monde est un peu fatigué pour rien. Je ne dors pas, je dors 5 heures, max. Je trouve que c'est un peu abusé parce qu'au final, on peut la gérer largement. Déjà en prenant soin de son corps, en prenant les bons aliments, en se nourrissant bien. Red Bull, dès le matin. Red Bull dès le matin. Il n'y a pas mieux. Il y a une assiette de pâtes pour tenir la journée. Les sportifs de haut niveau, c'est d'abord dans la tête. 90% dans la tête et 10% de capacité qu'ils ont naturellement. Et après, c'est vraiment tout dans la tête. La fatigue, on peut vraiment la surpasser. Moi, je suis un ancien sportif professionnel. Donc, pour moi, la fatigue, elle est liée à l'adaptation. Dans le sens où on crée une fatigue qui nous permet ensuite d'adapter le corps, d'adapter le mental. J'ai toujours vu la fatigue d'un point de vue positif. Dans le sens où, pour moi, la fatigue est une forme de stress qu'on s'inflige mentalement ou physiquement pour se forcer à s'adapter. Voilà. On n'est pas fatigués, nous. Mon H, c'est un état d'esprit. C'est dans la tête. Il n'y a pas de fatigue. Ça n'existe pas. On ne va pas prendre du Guronzan non plus. Guronzan, ça ne fait rien, frère. C'est un jour, voilà. La fatigue mentale, la fatigue physique. Mentale. Mentale. Les devoirs. L'école te fatigue. La fatigue. Le travail, c'est la fatigue. La circulation, tout ça, c'est fatigant. Les gens sont fatigants au volant. Les gens, les piétons, tout le monde est fatigant. Le Covid, il est fatigant, les masques. C'est un tout. La fatigue de mettre le masque, ça fatigue la tête. Ça fatigue les oreilles. La vie. En grande partie, la vie. On s'habitue. En fait, la fatigue, elle fait partie de notre vie. Voilà, c'est le quotidien. Si on est fatigué, si on dit tout le temps on est fatigué, on est fatigué, on ne fait plus rien. C'est la fatigue morale, c'est la fatigue physique, c'est la pollution, c'est le bruit sonore, la pollution sonore. La fatigue, c'est ça. On déplace la planète. Des événements sanitaires, politiques. La fatigue, c'est aussi en fait un stress permanent. C'est le stress permanent que nous inflige la société qui fait que vous êtes constamment fatigué. C'est une sorte de pression sociale. Il faut rendre le travail à temps. Il faut être à l'heure. Il faut prendre le métro. On veut profiter, donc on se couche un petit peu tard et après on se lève tôt. La fatigue, c'est vraiment un stress permanent. Il faut courir tout le temps. Il faut tout préparer à l'avance, tout organiser. Maintenant, par exemple, pendant les études, on ne peut pas se dire l'année prochaine, je fais un Erasmus ou l'année prochaine, je passe l'agrégation. Ça se prépare des années à l'avance. Il faut tout organiser. Donc je pense que la fatigue, c'est aussi, en rapport avec l'organisation, c'est une fatigue générale qui peut se matérialiser, enfin qui peut s'achever en flemme. Voilà, ne soyons pas fatigués, malgré la conjoncture économique actuelle. Comme je suis pédiatre, je travaille quand même au quotidien avec beaucoup de familles et dans la fatigue, il y a ce terme qu'on entend beaucoup en ce moment, qui, je ne sais pas s'il est forcément toujours adapté, mais la charge mentale, c'est-à-dire cumuler la fatigue du travail, des obligations familiales, tout ce qui va être s'occuper des enfants, le ménage, l'école, etc. Il y a déjà la charge de ce que ça représente et la charge de ce que la société nous impose de faire pour que ce soit bien comme il faut. Je pense qu'en plus, ça c'est un avis très personnel, tout ce qu'on nous renvoie sur ces sujets-là via les réseaux sociaux aggrave ça encore plus parce qu'on se met un poids supplémentaire à vouloir rentrer dans une forme de perfection. Et tout ça, c'est un engrenage qui vient créer une fatigue monstrueuse qui dépasse largement encore l'environnement purement du travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de répit en fait. Il y a la charge mentale au travail avec un besoin de rendement, d'efficacité, la hiérarchie qui impose des choses, etc. Il va y avoir au retour à la maison la charge mentale par le fait qu'on a par exemple des enfants qui pleurent, qui sont demandeurs, qui ont besoin qu'on leur fasse à manger, qu'on les habille, qu'on gère le quotidien plus, qui ont des besoins de demandes affectives qu'on n'est pas toujours prêts à donner parce qu'on est crevés. Après, il y a l'organisation du quotidien et on se rajoute à ça, en plus de ça, une espèce de pression pour faire absolument tout sur un modèle un peu calqué et qu'on nous montre en permanence. Et ça, je pense que c'est juste écrasant. La fatigue, c'est la suite du Covid, c'est se retrouver après n'avoir rien fait pendant un an et demi ou deux, de ne plus avoir envie de rien faire. Et là, il faut vraiment se donner des coups de pied dans les fesses pour rebondir. Et c'est ce que je fais depuis quelques jours, parce que je sentais que ça n'allait plus. La fatigue, c'est de ne plus avoir envie de rien faire. Donc profitons-en et ne laissons pas la fatigue nous submerger. Voilà. Un petit café ? Oui, on va boire un café. Vous voyez, je prends un café, j'ai oublié la fatigue. Voilà, bonsoir. D'abord, je voudrais dire un grand merci, je pense aussi de votre part, à Gary Gillet, qui a réalisé ce montage où presque tout est dit. Donc, comme on est fatigués, bonsoir, on se verra la prochaine fois. On est très heureux, toute l'équipe des Rencontres philosophiques, de vous revoir ici. On a quand même raté beaucoup à cause de l'épidémie. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux de relancer encore une saison où on va parler de la fatigue. On parlera aussi de la nature. Ensuite, on parlera de la croyance, du jeu et de l'avenir. Mais vu du côté des lycéens, sans doute. Voilà, ce soir, c'est donc la fatigue. Vous voyez que le sujet est tellement vaste qu'on a entendu dans les interventions enregistrées à quel point il pouvait y avoir des différences de perception, donc, de la fatigue. Vous avez aussi remarqué que beaucoup rattachent quand même la fatigue à ce qui nous a accablés pendant donc la crise sanitaire, comme si avant, la fatigue n'avait pas existé. Ce qui n'est pas tout à fait, effectivement, le cas. Donc, ce soir, pour parler de la fatigue, avant qu'on commence, je voudrais vous présenter tout de suite mes invités qui ont eu la gentillesse de nous rejoindre ici. Donc, à ma droite, Eric Fiat, qui est philosophe, qui est professeur de l'université. Il enseigne la philosophie morale et l'éthique appliquée, c'est-à-dire l'éthique médicale et l'éthique du travail social, à l'université Paris-Est-Marle-Lavallée et aussi à l'école éthique de la Salle Pétrière, qui est donc rattachée au laboratoire interdisciplinaire d'études du politique qu'on appelle à Narente Paris-Est, dont il est le directeur adjoint. Donc, il est également membre du conseil scientifique du département de recherche en bioéthique du Collège des Bernarda. Alors, ses travaux portent effectivement sur la fragilité humaine, au sens très large, dans ses dimensions corporelles et phénoménologiques. Il est par ailleurs, je tiens à le dire, violoncelliste, dans l'ensemble instrumentale de Château Thierry, qui est, si je ne me trompe, ta ville natale. Il suffit que je lise les titres de ses livres pour qu'on comprenne le sens de ses recherches. « Grandeur et misère des hommes, petits traités de la dignité, handicap, handicap, la couleur du matin profond, corps et âme, ou qu'un peu d'incarnation, ça ne peut pas faire de mal, la pudeur, la pudeur à l'épreuve du soin, le devenir de l'intériorité et ode à la fatigue ». Puis, à ma droite, plus droite, Georges Vigarello, qui est né à Monaco, peut-être le savez-vous déjà, qui lui est historien, qui est spécialiste de l'histoire de l'hygiène, de la santé, des pratiques corporelles et des représentations du corps. Alors, il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, co-directeur du Centre Edgar Morin, membre de l'Institut universitaire de France et puis ancien président du Conseil scientifique de la BNF et docteur honoris causa de l'Université de Montréal et de l'Université de Lausanne. Alors, là encore, il suffit que je lise les titres de ses livres pour qu'on comprenne le domaine de recherche. Dans le sens inverse à la chronologie, la robe, une histoire culturelle du Moyen-Âge à aujourd'hui, histoire de la fatigue du Moyen-Âge à aujourd'hui, le sentiment de soi, histoire de la perception du corps, la silhouette du XVIIIe siècle à nos jours, les métamorphoses du gras, histoire de l'obésité du Moyen-Âge au XXe siècle, histoire de la beauté, du jeu ancien au chaud sportif, la naissance d'un mythe, l'histoire du viol, passion sport, le propre et le sale, l'hygiène depuis le Moyen-Âge, le corps redressé et surtout, il a aussi, enfin surtout, il a entre autres, pardon, publié au seuil de nombreux ouvrages et dirigé avec Alain Corbin, que je voudrais saluer ici parce que j'ai une immense admiration pour cet historien qui avait fait l'histoire des odeurs, le miasme et la jonquille, l'histoire aussi d'un inconnu. En étant dans les archives, il a ouvert au hasard effectivement les dossiers de la mairie, il a pris un nom au hasard du XVIIe ou XVIIIe siècle et puis il n'en a fait l'histoire alors qu'on ne savait presque rien. Donc avec Alain Corbin et Jean-Jacques Courtine, qui est aussi un grand, Georges Vigarello a dirigé une histoire du corps, une histoire de la virilité et une histoire des émotions. Donc vous voyez que ce soir, nous avons affaire vraiment à des spécialistes qui vont nous éclairer sur la question. Avant cela, je voudrais juste vous lire un petit texte, si vous me permettez, pour introduire un peu les questions, si je me retrouve dans mes feuilles. Voilà. Dieu lui-même, au fait, au septième jour, ou au sixième, on ne sait pas, n'en peut plus. Le marathonien titube et s'effondre, le maçon laisse tomber sa truelle, l'écolier s'endort sur son cahier, le vieillard ne peut plus porter la cuillère à sa bouche. Parfois la lassitude précède même le travail. Le cycliste met pied à terre avant d'escalader le col, l'employé se meurt à la seule vue du nombre de mails qu'il a à ouvrir, et l'ouvrier, en se levant, est déjà là d'avoir à s'épuiser pour pouvoir le lendemain, et tous les jours à venir s'épuisèrent encore. Le soldat est harassé de se tenir au garde-à-vous, le timide a mal au dos, de ne pouvoir jamais être à son aise. L'étranger s'épuise à chercher ses mots, le nouveau venu a trouvé sa place. Celui qui n'a rien ne supporte plus d'avoir tout à désirer, et celui qui a tout de n'avoir plus rien à espérer. On peut être là, d'être là, d'être né, d'avoir à vivre, de devoir chaque jour soulever son corps plus vieux d'un jour. mille, mille cent, mille, dix mille formes de la fatigue, à devoir les recenser toutes, on serait totalement éreinté. Sur une telle polychromie de la fatigue, selon l'expression de Jean-Louis Chrétien, qui a écrit un livre mémorable sur la fatigue, la médecine musculaire, la psychologie, la physiologie, la sociologie du travail, ont certes quelque chose à dire, « Mais si chaque acte de la vie a sa fatigue propre, et si on se fatigue de faire, d'en avoir trop fait, ou de n'avoir rien à faire, comment pourrait-elle tout dire ? Qu'en est-il de la fatigue elle-même, ou plutôt de quoi il en va, lorsqu'on parle de la fatigue ? » Très philosophiquement, la question de la fatigue pourra de prime abord paraître incongrue. Que peut dire la philosophie de la main qui ne peut plus soulever un stylo ? Des muscles endoloris, des paupières lourdes, des jambes qui n'avancent plus, des yeux qui ne peuvent plus regarder l'écran. À la rigueur, on admettrait qu'elle parla de ces fatigues qu'aucun labeur, qu'aucune dépense d'énergie ne justifie. La fatigue d'être au monde, la nausée immense de la vie, comme disait Jules Laforgue, le sentiment d'absurdité, ou cet épuisement de l'existence auquel réduisent le deuil, le désespoir, les caresses qu'on n'a pas reçues, les mots qu'on aurait aimé entendre, la solitude, la confiance trahie. Mais plus que légitime se révèle la convocation de la philosophie, « Lorsqu'on remarque qu'être fatigué n'a pas de sens en soi, on est toujours fatigué d'eux, fatigué de marcher, de courir, de dormir, de ne pas dormir, d'être aimé, d'aimer, de ne pas aimer, de travailler, d'attendre, d'être gentil, d'être malade, d'être. » Si bien qu'on est toujours déjà fatigué, qu'il n'y a guère une fatigue qui serait indépendante de ce que l'homme fait ou pense, de ce que l'homme est. La fatigue n'a pas de contraire, elle n'a ni début, elle ne peut être que la conséquence de l'effort, ni fin, car on ne peut pas faire que l'on n'ait plus rien à faire. Aussi, n'est-elle pas quelque chose, mais une dimension de la condition humaine comme telle, dans laquelle se lisent les rapports au corps, le rapport au temps, le rapport à la mort, le rapport au sens et au non-sens, le rapport à autrui, le rapport à l'être, et même le rapport à Dieu. Donc c'est sur ces formes que j'aimerais faire intervenir effectivement mes invités, peut-être d'abord en envisageant une perspective historique sur la fatigue, qui permettrait peut-être de relativiser un certain nombre de choses qu'on dit aujourd'hui. Donc Georges, je te passe la parole. – Merci beaucoup. Alors d'abord, c'est un grand plaisir d'être parmi vous, pour des raisons que vous devinez, dans la mesure où j'ai l'impression de ne pas être parti, ce qui est une satisfaction intime que je ne saurais cacher. Par ailleurs, je trouve très important le film qui a été montré, de même que je trouve très important ce que vient de dire Robert Maggiore. Pourquoi important le film qui a été montré ? Parce qu'on voit bien que certains mots qui sont utilisés par les personnes interviewées sont des mots récents. Stress, charge mentale, ce ne sont pas des mots qui étaient utilisés au Moyen-Âge. Et je suis très sensible à ce qu'a dit Robert Maggiore lorsqu'il insiste sur ce qui peut avoir un rapport tout simplement avec la condition humaine, dont Eric Fiat parlera sans doute mieux que moi. Alors ce que je voudrais faire rapidement, c'est vraiment un parcours historique pour réfléchir sur la façon dont l'histoire nous montre comment les choses se sont construites pour que la fatigue apparaisse sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quels sont les fils que l'on peut tirer qui nous permettent de comprendre notre contemporain ? C'est ça ma question. Alors il y a évidemment dans cette question des préalables, la fatigue dont je parle, Robert Maggiore l'a très bien montré, c'est pas la fatigue liée à une maladie, c'est pas la fatigue par exemple liée à une tuberculose ou à un cancer. La fatigue dont je parle, ça a été bien dit, c'est la fatigue qui est le résultat d'un engagement, le résultat de quelque chose, le résultat de ce qu'on pourrait appeler une dépense. C'est ça la fatigue dont je parle. Avec une fois dit cela, on voit très bien qu'il y a quatre aspects que je ne développerai pas forcément contemporainement, mais il y a quatre aspects qu'on est contraint de prendre en compte. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on entend par fatigue ? Le deuxième, qui est lié au premier, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter la fatigue ? Le troisième, c'est en quelque sorte qui ça concerne. Est-ce qu'à une époque X, tout le monde est concerné par la fatigue ou pas ? Et le quatrième, c'est quand même, une fois qu'on a dit tout cela, quelle est la part la plus importante de la fatigue selon les périodes ? Alors pour aller très vite, je dirais la chose suivante. Je ne veux pas m'attarder sur les périodes anciennes, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer de mettre en perspective assez rapidement la façon dont les repères ont évolué concernant la fatigue. Si vous posez la question au Moyen-Âge, par exemple, moi je sais qu'historiquement, j'aime bien commencer par ce qui est au fond une forme d'origine de l'Occident. Si vous vous intéressez au Moyen-Âge, vous voyez que la fatigue dont on parle, par exemple, ce n'est pas la fatigue du travailleur, ça ne pose pas de problème. C'est encore moins la fatigue du cerf. A la limite, on va dire, s'il se casse une jambe, ce n'est pas grave, etc. La fatigue dont on parle, c'est la fatigue du combattant, d'abord. Ensuite, c'est la fatigue du clair, c'est-à-dire celui qui se sacrifie pour les autres. Et puis enfin, c'est la fatigue, je dirais, du voyageur et plus particulièrement du marchand. Et donc, vous avez du coup, ça c'est ce qui m'intéresse beaucoup à l'histoire, c'est quand on pose une question sur un objet, on peut être en mesure de dresser le profil d'une époque. Vous avez du coup, ce qui est important à une époque, c'est-à-dire la défense de la cité, l'alimentation de la cité, le marchand, et la défense spirituelle de la cité. Vous voyez, du coup, vous avez un profil. Alors maintenant, comment on la définit ? Rien à voir avec la façon dont on la définit aujourd'hui. Je ne veux pas être trop long, mais on la définit par le fait que la fatigue, c'est ce qui nous fait perdre de la substance du corps. Et la substance médiévale, je suis désolé de faire ce type de rapprochement, c'est quand même de l'eau, c'est-à-dire c'est les humeurs qui comptent. D'ailleurs, la preuve, vous voyez bien, quand ils sont fatigués, ils transpirent, c'est de l'eau qui sort, quand ils sont épuisés, ils sont pâles, etc. Et du coup, le fait de surmonter, c'est boire. Vous avez tout un imaginaire comme ça, qui consiste, pour les armées en particulier, à rafraîchir, on rafraîchit l'armée. Donc c'est là la manière de la faire, en quelque sorte, récupérer, remonter, etc. L'évaluation n'existe pas, vous voyez là, je ne sais pas, on vous dit, bon, la fatigue, c'est quand on marche beaucoup, ou quand on met de l'intensité. C'est très important, l'évaluation, parce qu'un des problèmes, évidemment, aujourd'hui, c'est comment on évalue. Vous voyez, toute la question de la pénibilité, c'est comment on évalue. Et ça, à la fois, la question est posée au Moyen-Âge, et la réponse n'est absolument pas apportée. Et ce qui reste comme catégorie de fatigue, mon quatrième point, c'est le physique. Il n'y a pas de fatigue mentale. En revanche, passionnant, début 15e, Christine de Pison, à première, qui écrit « La cité des dames », à la fin, elle dit « J'étais fatigué d'avoir écrit ce livre, et je ressentais mon corps épuisé ». Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du mental qui se met à émerger, mais la traduction reste particulièrement physique. Il n'y a pas d'angoisse, ce n'est pas la psychanalyse, il n'y a pas d'intériorité, etc. Voilà. Allons vite, passons à l'époque classique. Qu'est-ce qui se passe ? Très vite, à l'époque classique, ce n'est pas la même chose. Ce n'est plus le combattant, c'est plutôt le guerrier, celui qui est engagé pour des années et des années. Donc, ce n'est plus la fatigue du combat, c'est la fatigue de la guerre, c'est la fatigue où on s'est formé, où on a subi des camps, où on a subi de la discipline. Et du coup, vous voyez émerger un aspect du social qui a changé. L'armée qui dure, l'armée qui se déplace, l'armée qui organise des camps, etc. Avec même des visites, vous avez les courtisans qui vont voir l'armée à Compiègne, etc. Bon, passons. Donc, ça fait un versant. Vous avez un autre versant qui naît, et là encore, qui décrit un profil. C'est quoi ? L'administrateur. Ah, ça, au XVIIe, Louis XIV envoie comme ça des intendants en province, il utilise ses ministres. Et donc, vous avez des ministres qui disent, écoutez, je ne peux pas continuer. Je pense à Chemillard, qui est à la fois ministre des Finances et ministre de la guerre. Il écrit à Louis XIV, je ne peux pas, je ne peux pas continuer. Louis XIV dit, nous mourrons tous les deux. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. Au Moyen-Âge, vous ne voyez pas ça. L'administrateur, ça crée une société qui diffuse de l'ordre, qui diffuse de la communication, qui diffuse en quelque sorte de l'information, et c'est nouveau. Donc, la fatigue nous montre, comme ça, des parcelles de social qui se mettent à exister. Et puis, vous avez encore la fatigue du courtisan. Alors ça, c'est très précis, le courtisan autour du roi, la France qui rassemble le pouvoir au niveau d'un centre, qui est le pouvoir, et le courtisan, il se fatigue. Il se fatigue à la fois parce qu'on voit émerger insensiblement du psychologique. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, je ne vous le cache pas. C'est la fatigue mentale, évidemment. On voit monter du psychologique le courtisan qui va dire, alors la critique qu'on fait, il se plie, il obéit, il accepte, il subit. Ou encore, il se tient debout, en permanence. Et donc, ça donne quelque chose qui n'est plus seulement de la spécificité physique, qui fait exister un autre versant. Et puis, vous avez, c'est mon quatrième point, vous avez la fatigue de l'esprit qui apparaît. Descartes, Descartes dans les lettres à Elisabeth. Ah, vous savez, ne faites pas trop de vita physique parce que vous allez avoir une fatigue mentale, fatigue d'esprit. Il ne décrit pas, Descartes ne décrit pas. Ce n'est pas la psychanalyse d'une fois encore. Mais quand même, il y a un versant qui est neuf et qui est fondamental à mes yeux et qui est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous et qui n'est pas lié au physique. Donc, du coup, ne jouez pas trop aux échecs, etc. Et puis, dans les institutions religieuses, il faut une récréation. Et la récréation, c'est une forme d'arriver à arrêter un peu la prière qui risque d'être obsédante, qui vous occupe l'esprit, il ne faut pas trop... Vous voyez, on voit dans le temps des fils qui peuvent être tirés et qui font émerger des nouvelles manières de décrire et des nouvelles manières de faire exister quelque chose qui est de l'ordre de la fatigue, de la pénibilité, etc. Bon. Alors, on pourrait continuer. Je vais être quand même très rapide. Je ne veux pas décrire l'ensemble des instances historiques. Vous n'avez toujours pas, au XVIIe, vous n'avez toujours pas l'évaluation. Mais quand même, mais quand même, le XVIIe, c'est un centre centralisateur... Pardon, c'est un pouvoir centralisateur. Ce pouvoir, il faut qu'il sache combien il dépense, combien il gagne. Donc, vous commencez à avoir des lettres de Louvois, par exemple, qui s'adressent à ces futurs maréchales Vaubins, et qui lui dit, voilà, vous avez à débarrasser tel ensemble de terres pour faire un arc-duc amenant l'eau de l'heure à Versailles, je pense à maintenant, 1686. Et là, il lui dit, dites-moi, combien un soldat peut déplacer de terre par jour ? Dites-moi, combien il faut de soldats pour faire telle et telle chose ? Ce qui est quand même assez remarquable comme question. Évidemment, Vauban ne peut pas répondre, ne peut pas dire. Donc, c'est un truc, c'est une histoire magnifique, ça. Ça échoue complètement. Le débarrassement de la terre pour conduire l'Aqueduc à Versailles, ça tombe. Il y a des phrases magnifiques dans Saint-Simon, qui est le grand chroniqueur du XVIIe, qui dit, il y a eu peut-être des fièvres qui sont nées, des marées, etc. Voilà, on ne comprend pas. Mais Vauban va continuer. Et il va travailler sur la frontière de l'Est, puisque Louis XIV a complètement rasé le Palatina, et il craigne le fait qu'il y ait un combat qui menace les marges de l'Est. Et donc là, Vauban va quand même calculer de manière plus précise. Il va s'installer. Combien on peut terrasser ? Combien on peut faire circuler de brouettes par jour ? Quelle distance ? Là encore, c'est flou. Il n'a pas de réponse. Mais l'idée d'essayer de calculer, elle, elle est nouvelle et intéressante. Donc, vous voyez ce qui progresse. C'est à la fois quelque chose qui est de l'ordre du psychologique, et en même temps, c'est quelque chose qui est de l'ordre du calcul, qui est de l'ordre, bon, il faut dire les mots vite, et évidemment de façon caricaturale, c'est de l'ordre du rendement. Alors, si je continue, très vite, qu'est-ce qui est neuf au XVIIIe ? Ah, ça renvoie à ce que disait Robert tout à l'heure. Ce qui est neuf au XVIIIe, c'est quand même que les gens commencent à s'interroger sur ce qu'ils éprouvent. Et brusquement, vous avez des lettres, Madame du Défant, Madame d'Épinay, qui écrivent et qui disent, aujourd'hui, je me sens vraiment fatigué. Vous ne trouvez pas ça avant. Donc, ça renvoie à quoi ? Ça renvoie au fait que commence à apparaître quelque chose qui est de l'ordre d'une exigence de conscience, d'une exigence d'écoute, d'une exigence d'intériorité, qui auparavant n'était pas. Et nous sommes les enfants de ça. Vous voyez, c'est pour ça que faire de l'histoire, c'est intéressant. Parce qu'on comprend comment certaines complexités, certaines intériorisations se mettent à exister. Et ça va encore plus loin. Dire que vous avez donc, je me résume, cette apparition d'écoute. Moi, j'avais beaucoup travaillé quand j'avais écrit ce livre sur le sentiment de soi, histoire de la perception interne du corps. Il y a une perception interne qui se met à exister alors qu'elle était beaucoup plus faible, voire quasiment effacée auparavant. Vous avez ça. Et puis, vous avez, est-ce que je ne peux pas me lancer dans tel défi ? Est-ce que je ne peux pas affronter telle chose ? D'où des espaces qui étaient totalement inexistants et qui se mettent à émerger, à exister ? Émerger, c'est le mot, le Mont-Blanc. Le Mont-Blanc n'existait pas. C'est une terre qui ne sert à rien, c'est stérile, c'est froid, c'est dangereux, etc. Et puis, le Mont-Blanc, ça m'a existé. Pourquoi ? Parce que c'est un défi. On peut monter. Deux saussures font ça, voyez ? 1700, 1786, il fait ça. On peut aborder, on peut monter, on peut se lancer un défi. Et se lancer un défi, en quelque sorte, c'est faire exister de la fatigue qui nous rassure et nous donne le sentiment que nous existons avec plus d'intensité, avec plus de légitimité. Et c'est absolument fondamental. Les lumières, de ce point de vue-là, sont une bascule, à mon avis, radicale qui nous font arriver, nous font penser aux périodes d'aujourd'hui. 19e, vous voyez, je vais très vite, parce qu'il y a plein de choses dont je ne parle pas. La fatigue aussi, elle est partie de façon nouvelle, au 18e, c'est les nerfs, ce ne sont plus les humeurs, c'est les nerfs qui lâchent, les nerfs qui ne tiennent pas. Donc, il faut trouver des excitants, il faut tendre le corps, il faut recourir au froid. Je ne parle pas de tout ça, parce qu'on n'en finirait pas. Passons au 19e. Et brusquement, le 19e, c'est une nouvelle société, c'est un nouvel espace, c'est un nouveau milieu. Machines, usines, industries, ouvriers épuisés, que faire ? Que faire ? Alors, évidemment, il y a une relative indifférence à l'égard de l'épuisement ouvrier au 19e, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais en même temps, il y a une préoccupation. Donc, vous commencez à avoir des enquêtes, je pense en particulier, j'en parlais tout à l'heure quand on discutait avec les lycéens, vous avez en particulier l'Académie des sciences morales et politiques qui lance une grande enquête. Vous voyez là, l'État, ce sont responsables, qui lancent une grande enquête sur, alors, les ouvriers, qu'est-ce que ça donne ? Et puis, le fameux rapport Villermé, Louis-René Villermé, tableau physique et moral des ouvriers en France. Et qu'est-ce qu'il voit, machin, comment il s'appelle Villermé ? Il s'interroge sur un nouveau type de représentation de la fatigue, à savoir, ce n'est plus les nerfs, mais c'est l'énergie. C'est-à-dire que c'est le fait que l'oxygène, ça brûle et ça crée de la mécanique exactement comme la machine à vapeur. Donc, qu'est-ce qu'il voit ? Ils sont voûtés, ils n'ont plus de poitrine, ils sont complètement écrasés, ils sont exsangues, etc. Vous voyez ? Et les enfants, les enfants dans la même situation. Donc, il faut arriver à faire en sorte que ces générations ne dépérissent pas parce qu'elles se trouvent coincées, en quelque sorte diminuées et dans une certaine mesure dégénérées. Ça, c'est tout à fait neuf au XIXe. Ce qui est neuf, c'est la représentation du corps, je l'ai dit, je n'y reviens pas, énergie. Et ce qui est neuf, c'est une population qui se met à être de plus en plus visible et sur laquelle on s'interroge. Alors qu'au Moyen-Âge, on ne s'interrogeait pas du tout sur cette population. Avant-dernier point, et après, j'en terminerai avec un parcours historique qui est quasiment caricatural. Avant-dernier point, c'est le suivant. Qu'est-ce qui se passe dans la deuxième moitié du XIXe ? Fondamental. Si vous lisez les textes, non seulement les romans, mais les textes de mœurs, même à la limite des règlements, les textes des inventeurs, qu'est-ce qui se passe ? Le sentiment que le monde s'est accéléré. Le sentiment qu'on ne maîtrise plus. Ça va trop vite. Les vapeurs, les télégraphes, les téléphones à la fin du XIXe, la presse tous les jours. La presse, impossible de surmonter la presse. Les émotions changent toutes les quarts d'heure. Je ne peux pas. Les textes de Zola sont terribles là-dessus. Je ne peux pas lire le journal, etc. Et ça aboutit à quoi ? Notion complètement nouvelle. Je vous ai dit les mots. Il faut suivre les mots. Stress, charge mentale, ce sont des mots nouveaux qui désignent de nouvelles situations. Quel est le mot nouveau deuxième moitié du XIXe ? Surmenage. Les individus sont surmenés. Ils n'arrivent pas à maîtriser ce qui les déborde. Quelle est la maladie ? Neurasténie. La fameuse maladie qui a été magnifiquement analysée par le père de Proust, Antonin Proust, qui écrit l'hygiène du neurasténique. Parce qu'ils sont tellement débordés qu'ils tombent. Il y a des phrases magnifiques chez mots passants. Je ne peux pas me lever le matin. Je ne peux pas bouger. Donc ça, c'est une fatigue qui est quand même liée à quelque chose qui est de l'ordre de la dépense. Mais ce n'est pas la dépense au sens de l'engagement physique. C'est la dépense au sens de l'accentuation de la sensation, l'accentuation, le débordement des sollicitations, le débordement de lumière, le débordement en quelque sorte je dirais de demandes nerveuses, etc. Ça, c'est complètement neuf. Donc les mots, c'est complètement neuf. Et je pense que si on continue, évidemment, il se passe quelque chose qui est fondamentalement de plus en plus psychologique dans les sociétés d'aujourd'hui. Je vais très vite, bien entendu, et du coup, je schématise de manière quasiment discutable. Ce qui se passe, si j'en viens à mon dernier point, c'est quand même que les individus s'écoutent de plus en plus. Il y a une psychologisation qui a considérablement monté. en s'écoutant de plus en plus, ils ont le sentiment que leur condition est d'emblée une condition de fatigue. Et moi, ce qui me passionne, et je terminerai là-dessus, ce qui me passionne, parce que ça renvoie sans doute à une discussion que nous pouvons avoir avec Eric, ce qui me passionne, c'est la chose suivante. Si vous comparez, je ne veux pas être long, mais si vous comparez les descriptions dans le cadre de la guerre, les descriptions faites par les soldats, et que vous comparez deux situations extrêmes, quasi insupportables, la retraite de Russie et la situation des tranchées. Un siècle plus tard. Retraite de Russie, je cite toujours le livre du sergent Bourgogne, qui lui, décrive d'abord un épuisement terrible, si vous voulez. Le froid, le manque de nourriture, et ce sur quoi insiste le sergent Bourgogne, c'est d'une part cela, cette forme d'épuisement qui était quasiment inconnue jusque-là, mais c'est aussi le fait qu'il y a du coup des moments de grandissement, c'est-à-dire des moments où on peut avoir une générosité alors qu'on est en train de mourir, on donne sa ration, ou encore, je citais tout à l'heure les pontonniers de la Bérezina, qui se sacrifient, parce qu'il faut que le convoi puisse passer, donc ils sont dans l'eau, gelés, etc., et il ne peut pas surmonter. Très bien. Si vous lisez les témoignages des Poilus, un siècle plus tard, les témoignages des Poilus, je pense en particulier à ce livre extraordinaire, La peur, de Gabriel Chevalier. Les témoignages des Poilus, c'est ça, bien entendu, épuisement total, sacrifice, magnifique, mais c'est aussi autre chose, et ça, ça nous concerne. Les témoignages des Poilus, c'est... Gabriel Chevalier, c'est magnifique, ce Poilu-là. Qu'est-ce qu'il dit ? On nous épuise tellement que nous ne pouvons plus penser à nous-mêmes. Nous n'avons plus d'autonomie. Nous n'existons pas. Je n'existe plus. Je suis un animal. Je perds, en cas de tombe, moi. Ça, c'est complètement neuf. Vous voyez ? Donc, si je tire le fil, c'est quand même une indiscutable montée du psychologique, c'est une indiscutable montée de l'attention à soi, c'est une indiscutable montée de l'insistance portée sur l'autonomie. Alors, j'ajouterais, on pourrait décrire le stress, etc., je ne peux pas le faire, j'ajouterais que la charge mentale, c'est précisément l'accentuation de la pression de type psychologique. Et ce qui me paraît personnellement très important, c'est la montée d'autres mots, dont harcèlement, harcèlement moral, harcèlement psychologique. Pourquoi ? Parce qu'on supporte de moins en moins le fait qu'une pression vienne s'exercer sur nous. Et cette pression se transforme en fatigue. Je ne parle pas du Covid, on pourrait en parler longuement, on pourra le faire après. Déjà, quand tu parlais de l'invention de la presse, la presse, la pression, je veux dire. Mais on reviendra sur des tas de points. Moi, je te remercie, c'est fantastique, ce survol, que tu peux appeler survol, mais qui est très indicatif de la manière dont la fatigue est apparue. Oui, mais c'est ça qui est bien de le savoir. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure sur certaines histoires dans les couvents, chez les nonnes, l'invention, la récréation, la sédille chez les moines, par exemple, ou alors la corrélation entre la définition de la fatigue que tu as donnée comme perte d'énergie liée au statut nouveau de la société avec les machines à vapeur, etc., et aussi l'invention de l'hygiène à ce moment-là, des politiques d'hygiène publique qui se lancent en même temps. Donc, on reviendra sur tous ces points parce que c'est passionnant, mais je voudrais d'abord entendre Éric qui va peut-être à un autre angle d'approche de la fatigue. Merci à toi, merci de votre invitation qui met douceur et joie. Mes sentiments sont mêlés de parler à côté de Georges Vigarello. Je suis à la fois très fier et très impressionné, mais le tutoiement que nous nous donnons depuis 38 minutes fait que je n'ai plus trop peur. Je suis un peu désintimidé grâce à ce tutoiement que tu m'as permis. Au fond, j'aimerais bien, mais je crois que c'est impossible, commenter le texte de Robert qui est tellement formidable que si on avait le temps d'en commenter chaque phrase, peut-être qu'on dirait tout ce qu'il faut dire de la fatigue. Mais là n'est pas l'objectif. Je retiens une chose que tu as dite et que tu as dite également, c'est qu'évidemment, la fatigue n'est pas qu'une mésaventure physique ou psychologique qui arriverait à un être parce qu'il ne se serait pas assez ménagé, économisé. Ce qui m'a d'abord intéressé, c'est qu'elle est en effet quelque chose d'essentiel de la condition humaine. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il me paraît que, parce qu'il est pauvre en instinct, l'homme est l'animal qui doit chercher sa place dans le monde. Il est venu au monde sans le mode d'emploi du monde, alors que l'instinct trouve sans chercher, comme disait Bergson, l'intelligence cherche sans d'abord trouver. Je regardais, avant d'arriver ici, un nuage d'oiseaux, j'aime beaucoup regarder les nuages d'oiseaux, et je trouve extraordinaire ce moment où, vous savez, le nuage se divise en deux, puis les deux parties du nuage se croisent sans le moindre heure avant que le nuage se reconstitue à l'horizon. On dirait que l'animal a reçu de la nature sa place dans le monde, il la trouve sans avoir vraiment besoin de la chercher. Nous, parce que l'intelligence cherche à en trouver, nous avons beaucoup de mal à la trouver, et je crois que l'origine de nos fatigues est justement l'effort que nous devons faire pour essayer de trouver notre place dans le monde. Il me semble que ce qui singularise l'homme, là encore dans la nature, c'est qu'il est peut-être le seul vivant à ce savoir contingent et mortel. Et contingent, un être qui existe mais qui aurait pu ne pas exister. Et mortel, un être qui existe mais qui n'existera plus. Alors tous les vivants sont contingents et mortels. Cette rose aurait pu ne pas être et n'aurait pas été si la graine qui en fut l'origine avait été mangée par l'oiseau et elle ne sera plus quand elle sera affanée. Ce facochère aurait pu ne pas être et ne sera plus. Il n'aurait pas été si son père et sa mère facochère n'avaient point copulé. Le spectacle me paraît une horreur mais enfin, il a bien fallu qu'il exista pour qu'il fût là. Et après tout, sous spécé naturel, du point de vue de la nature, ces animaux sont peut-être des merveilles. Et il ne sera plus quand il sera mort. Nous aussi, nous sommes contingents et mortels. Vous auriez pu ne pas être et vous n'auriez pas été si votre mère n'avait pas rencontré votre père, si la conversation qu'ils eurent n'avait pas pris le tour un peu charmant qu'elle a pris, si neuf mois avant votre naissance il ne s'était rien passé, qu'il se passe quelque chose est nécessaire mais n'est pas suffisant à ce que vous existiez. car si après la joie paternelle dans la course des spermatozoïdes à l'ovule ça n'avait pas été ce spermatozoïde-là qui serait arrivé en premier vous n'auriez pas été quel dommage et puis vous ne serez plus car chaque homme est mortel et chacun est pour soi. Mais ce qui nous différencie je crois de la rose et du phacochère c'est que nous, nous savons notre contingence et notre mortalité et ce savoir fait que notre vie est autre que celle de la rose et celle du phacochère peut-être qu'on n'est pas obligé d'utiliser la distinction avec des guériennes entre vivre et exister mais nous ne faisons pas que vivre nous faisons le dur métier d'exister. Cette conscience notre contingence et notre mortalité fomentant en nous deux sentiments complètement différents entre lesquels nous oscillons toute notre vie que j'appellerais tout simplement la joie d'être et la tristesse d'exister. Il nous arrive parfois de nous dire mais j'aurais pu ne pas être et je n'aurais pas été si mon père n'avait pas rencontré si la conversation si le spam je suis quelle chance la vie est un cadeau la vie est une merveille je mourrai un jour mais je suis encore en vie quelle chance la vie est un cadeau la vie est une merveille vivre l'existence comme un cadeau avoir la joie d'être et peut-être ce qui peut nous défatiguer le mieux car rien n'est plus défatigant que la joie la joie puisqu'elle est une puissance dilatatrice la joie c'est la dilatatio animae et corporae la dilatation de l'âme et du corps est défatigante mais il y a aussi la tristesse d'exister il nous arrive de nous dire j'aurais pu ne pas être et je n'aurais pas été si, 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 si je suis cela est-il bon suis-je légitime suis-je digne d'être dans le dernier album qu'il a composé pour Jane Gainsbourg a eu ces vers que je trouve sublimes bon il ne voulait pas qu'on dit de lui qu'il était poète vous savez que pour lui la chanson était un art mineur et pourtant c'est de la poésie avec cette difficulté d'être on se dit qu'il aurait mieux valu peut-être ne jamais naître le sentiment d'une existence usurpée n'est-ce pas et puis nous nous disons pour parodier Gainsbourg qu'un jour nous allons mourir est-ce que cela vaut le coup de vivre encore avec cette difficulté d'être il vaudrait mieux peut-être déjà ne plus être toute notre vie nous oscillons entre un moment où nous vivons l'existence comme un cadeau et le moment où nous vivons comme un fardeau et c'est cette oscillation qui fait que nous sommes voués à la fatigue l'humanité n'est pas dans l'homme comme la circularité dans le cercle ou la roséité dans la rose ou la phacochéricité dans le phacochère l'humanité est une tâche une tâche nous ne sommes pas fatigués simplement par les tâches de la vie mais par la vie comme tâche car la vie n'est pas qu'une vie elle est une existence si je n'étais pas clair vous me le diriez et voilà pourquoi elle est en effet quelque chose qui fait partie de notre condition mais en effet elle a des couleurs différentes elle est bigarrée tu as employé un beau mot pour le dire et l'histoire le montre formidablement bien mais peut-être aussi la philosophie car il me semble à première proposition qu'il existe de bonnes fatigues de mauvaises fatigues et des fatigues qui ne sont ni bonnes ni mauvaises dont peut-être nous pouvons tirer quelques leçons oui il existe des bonnes fatigues et fort heureusement et j'espère que vous les connaissez la bonne fatigue c'est la fatigue du sportif vainqueur c'est la fatigue des amoureux qui ont cueilli toute la nuit dans les bras l'un de l'autre les doux fruits d'amour c'est la fatigue du travailleur qui aime son travail et qui à la fin de la journée ou de la semaine a l'impression du devoir accompli du travail bien fait évidemment ces trois personnages sont fatigués car pour gagner le match pour s'aimer longuement pour bien faire son travail il a fallu donner beaucoup de force oui mais la joie de la victoire pour le premier la joie de l'amour partagé pour le deuxième ce que Kant appellerait peut-être le plaisir moral du devoir accompli n'est-ce pas et bien cela fait qu'on n'a pas besoin de dormir longtemps pour refaire à nouveau ce dur métier d'exister qui n'est pas si dur n'est-ce pas car là encore la joie est dilatatrice il n'a presque plus de force celui qui a couru 80 minutes après un ballon rond ou 80 minutes après un ballon ovale et pourtant la joie de la victoire fait que les quelques forces qui sont là sont dilatées il peut faire un tour d'honneur une troisième mi-temps après une nuit d'amour bien sûr nous avons peu dormi mais nous y repensons et nous en espérons peut-être une autre rien n'est plus défatigant qu'une joie voilà pourquoi La Fontaine est le plus grand poète de la joie il l'a bien dit ce côté dilaté à ces mots le corbeau ne se sent pas de joie il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie alors j'ai d'accord que j'ai sucré un verre c'est assez mot le corbeau ne se sent pas de joie et pour montrer sa belle voix il ouvre un large bec et je sais bien que s'il ouvre un large bec c'est parce que le renard l'a invité à chanter si votre ramage mais même s'il ne l'avait pas flatté même s'il n'avait pas invité à chanter même s'il n'y avait pas eu de libido camembertiche et le renard et de ruse je suis sûr que quand on ne se sent pas de joie quand on ne se sent pas de joie on est dilaté ouvert c'est la dilatation de l'âme et du corps et les quelques forces qui restent sont dilatées alors dans le travail aussi bon il y a quelque chose et au fond la bonne fatigue c'est une fatigue qui trouvera son remède dans le repos parce qu'on va dormir du sommeil du juste et le sommeil du juste c'est un sommeil qui n'a pas besoin d'être très long pour être réparateur on n'a même pas besoin de vraiment dormir la bonne fatigue c'est une fatigue du corps et non point de l'âme l'âme est presque rafraîchie par la joie de la victoire la joie de l'amour ou le plaisir moral du travail bien fait les bonnes fatigues sont aussi les fatigues qu'on se choisit alors que les fatigues qu'on nous impose sont généralement mauvaises et bien je vous souhaite ces bonnes fatigues mais malheureusement je sais que beaucoup de notre contemporain quand ils parlent de la fatigue la voient plutôt comme une chose mauvaise par symétrie on peut penser aux sportifs vaincus à l'amoureux qui n'est pas victorieux n'en disons pas trop aux travailleurs je crois qu'il y en a de plus en plus qui même à la fin de la journée et à la fin de la semaine a l'impression du travail mal fait ou du devoir inaccompli n'est-ce pas et en effet l'angoisse est rétractatrice et Baudelaire est le plus grand poète de l'angoisse quand le ciel baille lourd pèse comme un couvercle l'angoisse est la rétractatio animae et corpori et la mauvaise fatigue est une fatigue et du corps et de l'âme c'est une fatigue qui fait que l'âme en est lassée et le problème de cette mauvaise fatigue c'est qu'elle ne retrouve même pas dans le repos son remède on va au repos pour essayer de retrouver quelque chose comme la joie d'exister on ne trouve pas car on va dormir du sommeil de l'injuste et le sommeil de l'injuste on bâtit cette expression par symétrie est un sommeil qui n'est pas réparateur la mauvaise fatigue c'est aussi le fatigue du dépressif qui se couche tôt qui se lève tard mais qui n'arrive pas à remédier à cette fatigue le sommeil de l'injuste est un sommeil alors c'est soit le sommeil dans lequel on tombe comme une masse après on ne sait plus où on est c'est pas le sommeil dans lequel on se glisse voluptueusement comme Montaigne vous savez qui aimait tellement dormir qu'il se faisait réveiller pour voir à quel point c'est agréable de se rendormir ou comme Philippe Noiret dans Alexandre le bienheureux vous savez c'est un homme que sa femme fait beaucoup travailler puis à un moment elle meurt et puis tout le village vient serrer la main de l'endeuillier que vas-tu faire Alexandre réponse de Noiret avec sa voix de violoncelle ou de basson dormir dormir et vous savez qu'il se couche et il a un système de poulies absolument extraordinaire et la mauvaise fatigue c'est une fatigue dans laquelle on tombe comme une masse et c'est aussi une fatigue traversée de moments d'insomnie et on cherche une plage fraîche sur l'oreiller elle ne le reste pas longtemps c'est ce que Baudelaire appelle ces vagues terreurs de nos affreuses nuits qui compriment notre coeur comme un papier qu'on froisse et alors ce qu'il y a terrible dans cette mauvaise fatigue en effet c'est qu'on ne voit pas quel remède lui donner et je crois qu'elle est très présente chez beaucoup de travailleurs aujourd'hui parce que en effet tout s'est accéléré tu le dis et encore plus depuis l'époque que tu disais je dirais que dans le monde d'aujourd'hui qui est un monde de la concurrence et de la performance comme dit Aragon rien n'est jamais acquis à l'homme ni sa joie ni sa tristesse ni son coeur et en effet notre monde est un monde qui s'accélère est un monde ondoyant divers incertain liquide où on somme le travailleur de s'adapter de manière permanente à un monde impermanent adapte-toi ou crève et c'est ça qui est épuisant je dirais que la situation du travailleur aujourd'hui c'est l'animal qui symbolise l'adaptation c'est le caméléon or on dit qu'un caméléon qu'on met sur un patchwork devient fou ben oui mais je dirais que nous autres hommes d'aujourd'hui notre situation est pire que celle du caméléon on est comme des caméléons mis sur des caléidoscopes parce que tout change très vite et je crois que la vie humaine Anna Arendt l'a si bien dit pour ma foi être plutôt du côté de la joie que de la tristesse on a besoin d'un équilibre entre le jour et la nuit le public et le privé le bruit et le calme la collectivité et la solitude bon j'ai l'impression que la sphère du secret la sphère de la nuit la sphère du repos la sphère du silence se réduit comme peau de chagrin tu parlais de l'intériorité je me souviens d'un jour où Bernard Pivot interview Umberto Eco qui n'arrête pas de lui parler de la vie intérieure la vie intérieure la vie intérieure je ne me moque pas je l'admire beaucoup à un certain moment Pivot lui demande mais Umberto Eco qu'est-ce que c'est que la vie intérieure ? alors Umberto toujours un peu cabotin fait semblant de réfléchir et tout d'un coup dit la vie intérieure c'est là où il n'y a pas les téléphones et il explique que pour pouvoir écrire il allait sur une petite île de Méditerranée où il n'y avait pas le téléphone c'était dans les années 80 aujourd'hui alors il n'y aurait presque plus de vie intérieure puisque le téléphone est partout et justement on a l'impression que cette sphère du repos de l'âme est assaillie par les mails les SMS l'info continue ce qui fait que les Français européens dorment de moins en moins n'est-ce pas ? comme les pôles qu'on nommait jadis Terra et Nullius qui étaient à personne sont assaillies par les grandes puissances et alors il y a une fatigue d'être alors en effet cette fatigue ce n'est pas une fatigue forcément liée aux tâches c'est une fatigue d'être parce qu'on ne comprend pas le monde dans lequel on est alors sommes-nous plus fatigués aujourd'hui que jadis ? évidemment c'est à toi qu'il faut poser cette question mais je te propose cette intuition peut-être moi je crois qu'aucun d'entre nous n'aurait supporté la vie d'un paysan encore dans la Corrèze d'origine de mes parents dans les années 40-50 faire une moisson à l'époque c'était la vie des paysans de l'époque c'était la vie décrite par Brassens dans Pauvre Martin Pauvre Misère avec une bêche à l'épaule avec à la lèvre un doux chant avec au coeur un grand courage il s'en allait trimer au chant Pauvre Martin Pauvre Misère creuseux la terre creuseux le temps de l'aurore jusqu'au couchant en tout lieu par tous les temps il retournait le chant des autres sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux ni l'air content et les deux dernières strophes qui m'ont toujours un peu bouleversé et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant il creusa lui-même sa tombe en faisant vite en se cachant Pauvre Martin Pauvre Misère creuseux la terre creuseux le temps il creusa lui-même sa tombe en faisant vite en se cachant et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens Pauvre Martin Pauvre Misère dort sous la terre dort sous le temps alors nous est-ce qu'on n'est pas un peu des enfants gâtés en disant je suis fatigué je suis fatigué oui mais nos fatigues sont plutôt morales que physiques et une fatigue morale est une fatigue qui se remédie moins facilement qu'une fatigue physique et en effet cette obligation de s'adapter de manière permanente à un monde impermanent fomente une fatigue presque sans remède et parfois ça donne la fatigue d'être la fatigue d'être vivre l'existence comme un fardeau plutôt que comme un cadeau rien ne peut ni le guronzant dont parlait un de nos collègues ni la vitamine C ne peuvent remédier alors j'espère que vous voyez quand même le burn-out est la forme extrême de cette mauvaise fatigue mais pour finir heureusement beaucoup de fatigues que nous vivons sont intermédiaires ni aussi mauvaises que celles que je viens de dire ni aussi bonnes que celles que je viens de dire qu'en faire ma proposition c'est peut-être de tirer des leçons de la fatigue plutôt que de lutter contre elle apprenons à nous en faire peut-être une amie dans la mesure où il ne sert de rien de lutter contre la fatigue puisque plus on luttait contre la fatigue c'est fatigant on peut l'emporter contre un ennemi puissant quand il se présente face à vous c'est ainsi que David l'a emporté contre le puissant Goliath on peut se battre contre son cancer au début quand c'est encore asymptomatique qu'on n'est pas épuisé par la chimio ou je sais trop quoi on peut dire tel François Mitterrand sortant de l'hôpital Cochin un jour de 1992 après qu'il eut avoué au monde qu'il souffrait de ce cancer dont il souffrait depuis longtemps on peut dire c'est un combat honorable à mener contre soi-même mais on ne peut pas combattre la fatigue parce que la fatigue ne vient pas de face la fatigue vient d'en haut et en effet on dit qu'on sent le poids sur les épaules elle vient de derrière c'est-à-dire qu'on en a plein le dos elle vient d'en bas c'est-à-dire que le sol se dérobe sous nos pieds le puissant Gulliver a été réduit à rien par les Lilliputiens parce qu'il en venait partout la fatigue est mielleuse elle nous englue et alors en effet ma proposition encore La Fontaine c'est d'être face à elle plutôt roseau que chêne plutôt que de jouer la comédie de l'infatigabilité ce que notre époque obsédée par la performance voudrait que l'on fie plutôt que de jouer la comédie de l'infatigabilité donc moins fatigué jamais moins vieux jamais et bien plié mais non pas rompre vous savez le chêne et le roseau le chêne méprise le roseau tout vous est à qui l'on tout me semble zéphire l'Aquilon c'est un vent puissant alors que le zéphire c'est un petit vent et le roseau dit gardez-vous de ce souci les vents sont moins qu'à vous redoutables je plie mais ne romps pas qu'est-ce que c'est que plier c'est ne pas lutter contre la fatigue mais apprendre les belles leçons et je crois qu'une fatigue assumée plutôt que combattue ça nous peut nous conduire à ces belles leçons que sont tout d'abord leçons d'humilité d'humilité ben oui je ne suis pas une machine parce qu'une machine ça suge mais ça ne se fatigue pas je ne suis pas un dieu grec les dieux grecs sont infatigables on n'imagine pas Zeus avoir un petit coup de mou je ne sais pas aujourd'hui c'est un peu dur alors que comme tu le disais il faut remarquer que le dieu d'Isaac d'Abraham et de Jacob le dieu de Mohamed ou de Mohamed le dieu de Luc, Mathieu, Jean est un dieu qui peut-être a assumé quelque chose comme une fatigue puisqu'il y a un jour pour le Shabbat vendredi, samedi ou dimanche ben non on n'est pas des anges les anges sont infatigables ils se déplacent à la vitesse de la pensée c'est très vite mais ça dépend pour qui il y a une rapidité de la pensée une immédiateté ils ont des corps mais leurs corps sont légers portatifs on n'est pas des gnomes des lutins tous ces êtres infatigables parce qu'ils ont une extraordinaire capacité métamorphique on aimerait être et quand on n'est pas fatigué on est en forme mais ces êtres magiques ils sont plus qu'en forme puisqu'ils peuvent changer de forme ben non on n'est qu'un homme et l'humilité c'est s'estimer à sa juste mesure c'est pas être vaniteux c'est pas non plus mépriser c'est s'estimer à sa juste mesure une fatigue assumée ça rend humble et ça peut pas faire de mal ça nous apprend le courage parce que si on était jamais fatigué toujours frais et dispo on n'aurait pas besoin d'être courageux Aristote a bien montré que la fatigue c'est pas l'absence de peur c'est la peur surmontée si pour être fatigué il fallait si pour être courageux il fallait ne jamais avoir peur les pierres seraient paresseuses et c'est donc tout le courage est dans le malgré comme disait Jean Kélévitch dans le malgré malgré ma peur malgré ma fatigue oui ça nous apprend le courage la fatigue assumée ça nous apprend la rêverie plutôt que lutter allez j'ai un rapport plus doux à moi-même au monde et aux autres la rêverie bachelardienne vous voyez c'est cet état intermédiaire on est une sorte d'agent double entre l'éveillé et l'endormi et qu'est-ce que c'est doux que de retrouver des moments de rêverie et puis enfin je pense qu'il faut prendre le risque de la fatigue parce que d'accord les autres sont fatigants comme l'a dit un interviewé mais en même temps je crois que ce qui restera peut-être plus beau de nous quand on quittera ce monde c'est peut-être qu'on se fatigue pour les autres on peut être fatigué par les autres mais on peut aussi se fatiguer pour les autres et se fatiguer pour les autres oui il restera des rides des poches sous les yeux une courbure mais parce que j'ai essayé d'alléger ton fardeau dans le monde j'ai essayé de faire que ton existence soit un cadeau plutôt qu'un fardeau je veux dire par là que s'économiser se réserver s'épargner c'est pas du tout un remède à la fatigue c'est un symptôme de fatigue faut vraiment pas aimer la vie pour ne pas prendre le risque de la fatigue pour se réserver s'épargner s'économiser et bien c'est pas c'est pas bien vivre alors évidemment faut pas être prodigue de soi faut être généreux la générosité c'est la juste mesure entre l'avarice et la prodigalité mais je crois qu'un peu de fatigue ça peut pas faire de mal c'est difficile de parler après toi mais je vais te donner je vais te donner une citation qui va te plaire et qui fera le lien entre nous d'autant que cette citation me vient de Charlotte quand on travaillait sur la fatigue elle avait trouvé une citation de Peter Hank qui est extrait de l'essai sur la fatigue et tu vas adorer cette citation sur la bonne fatigue fatigue au regard clair c'est le monde qui se raconte lui-même en silence absolument sans parole à moi rien à dire il est vrai que dans cette bonne fatigue il y a aussi presque un retrait volontaire en soi c'est à dire une sorte de tentative très oiteux très oité très très vaporeuse de couper toute relation avec autrui avec le monde quand on est et donc de retrouver cet état comme ça un peu intermédiaire alors que la mauvaise fatigue d'ailleurs le langage comme d'habitude le dit on dit on est crevé c'est à dire comme si du pneu que nous sommes sortait tout l'air et donc on est crevé du coup on ne peut pas se rétablir tout seul lorsqu'on est crevé on est vraiment d'ailleurs tout parle ça me vient à la bouche on est à plat c'est à dire qu'on ne peut pas vraiment parler maintenant je voudrais qu'on parle entre nous comme ça de façon très libre j'ai constaté quelque chose dans ce que vous dites il n'y a aucune part et je voudrais le savoir d'abord de l'historien non pas que vous faites aucune part je veux dire qu'on n'a pas encore parlé d'une fatigue qui serait spécifiquement féminine et qui serait liée au port de l'enfant à la maternité à l'accouchement à l'éducation même des enfants est-ce qu'il y a eu à un moment donné une prise en considération ce qui n'est pas évident parce qu'aujourd'hui par exemple quand on lit je fais ça par analogie je ne parle plus des femmes quand on lit les textes de Marx sur l'ouvrier il parle très souvent de l'exploitation il montre comment le fait que j'applique ma force musculaire et ma force spirituelle ou psychique sur un bout de bois pour en faire effectivement une statue ou une table ou n'importe quoi je dépense et il explique le processus de la plus-value comment on est exploité Marx dit rarement il parle rarement de la fatigue il en parle indirectement mais pour les femmes alors dans la mesure où il est quand même très centré sur la durée il y a un texte fondamental sur la journée de travail et donc lui il propose par rapport à nos repères déjà c'est très différent il propose 10 heures à une époque où au milieu du 19ème c'est 12 14 parfois 16 heures mais je reviens sur la remarque que tu fais qui me paraît très importante qui porte sur la distinction homme-femme et le problème de la fatigue que l'on pourrait qualifier avec prudence en mettant des guillemets de spécifiquement féminine le fait de porter l'enfant le fait de s'occuper du ménage bref ce qui aujourd'hui se traduit par les charges mentales c'est la femme qui parle de charges mentales moi je pense qu'il faut quand même se rappeler du fait que il y a une réelle difficulté à parler de la fatigue à l'explicité et en revanche elle peut être non explicitée et en même temps prise en compte je prends un exemple qui m'a toujours frappé les démographes historiens montrent qu'à partir du milieu du 18ème siècle brusquement y compris dans les campagnes mais pas seulement évidemment pas seulement dans les villes mais y compris dans les campagnes brusquement l'âge au mariage recule autrement dit un âge au mariage qui était pour dire vite et mal de 22 ans se met à être 25, 26, 27 ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'au bout du compte la femme en se mariant à 27 ans aura moins d'enfants donc on voit bien qu'il y a ce qui est très bien montré par certains historiens ils disent il y a une forme de continence indirecte pour éviter précisément des formes de fatigue et des formes d'épuisement qui sont ceux de la femme et qui peuvent être aussi ceux du couple d'ailleurs mais d'abord ceux de la femme et donc des femmes qui pouvaient avoir je sais pas 10 enfants se mettent à l'avoir moins première remarque deuxième remarque non seulement il y a ce qu'on pourrait appeler le recul de l'âge au mariage mais il y a l'installation en particulier d'abord chez les privilégiés l'installation d'une sorte de continence qui fait que on n'a plus cinq enfants mais on en a deux et il y a des recherches magnifiques qui montrent que les pères de France sont les premiers PIRS sont les premiers à n'avoir que deux ou trois enfants alors que la noblesse auparavant en avait beaucoup plus donc on voit que ce qui ne se dit pas se traduit néanmoins par des pratiques qui désignent quelque chose qui est de l'ordre d'une fatigue et quelque chose qui au fond renvoie au sentiment qu'il faut l'alléger ça ça me paraît très important mais pour revenir à ce que disait Eric moi je suis complètement d'accord sur l'image je l'ai utilisé dans mon livre l'image du roseau et du chêne donc c'est une image magnifique effectivement notre condition fait que nous ne pouvons pas éviter ce sentiment qu'il y a un manque et ce sentiment de manque qui est de plus en plus fort dans la mesure où notre psychologisation nous amène à nous interroger davantage sur nous-mêmes avec un intérêt sur l'écoute le corps etc mais ce qui me paraît à la fois mériter une réflexion c'est quels sont les critères qui sont les plus importants pour traduire et expliquer le phénomène de la fatigue or moi j'ai une interprétation je peux me tromper bien entendu je peux complètement me tromper mais j'ai une interprétation qui est la suivante évidemment il y a indiscutablement le problème de notre condition évidemment le fait que le manque il est incontournable et il ne peut jamais être surmonté c'était très bien dit par Eric tout à l'heure j'apprécie mille fois mais ce qui se passe aussi il ne faut quand même pas l'oublier c'est le fait que notre moi excusez-moi d'insister un petit peu notre moi est perçu comme devenant de plus en plus important aujourd'hui comme méritant de plus en plus d'attention regardez la publicité parce que je le vaux bien c'est quand même considérable de dire ça je le vaux bien donc je vaux ce que je vais acheter pourquoi je mérite je mérite d'emblée sans ascendance d'emblée par ma propre existence ça veut dire quoi ça veut dire que je supporterai de moins en moins un geste qui consisterait à arrêter comme ça a diminué et le geste qui diminue et qui est de plus en plus insupportable c'est celui que nous impose l'autre c'est à dire la domination moi je trouve que nos sociétés sont des sociétés où les individus supportent de moins en moins à juste titre pas à juste titre c'est pas le problème mais supportent de moins en moins le fait d'être arrêtés dans leur propre initiative dans leur propre amplitude dans leur propre décision et je prends un exemple magnifiquement montré par les psychologues je pense en particulier au travail du Yves Clot Yves Clot s'interroge sur les nouveaux gestes du travail c'est pas des gestes d'effort évidemment doucher dans un supermarché un produit c'est un geste très simple mais Yves Clot montre magnifiquement ça moi je trouve que c'est des démonstrations extraordinairement parlantes il montre magnifiquement que ce qui pose problème et ce qui va finir par agir sur le geste lui-même jusqu'à provoquer des crampes jusqu'à provoquer des malaises jusqu'à provoquer des burn-out ce qui est le plus pénible c'est le sentiment que le geste ne peut pas aller jusqu'à son bout que je ne le maîtrise pas que c'est pas le mien que c'est un geste qui est emprunté que mon moi finalement dans une certaine mesure ne m'appartient pas c'est ça qui me paraît très important aujourd'hui même si je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit magnifiquement par Eric bien sûr c'est fondamental mais en même temps on ne peut pas oublier que cette manière dont le moi s'est progressivement emparé de son propre espace de sa propre intimité de sa propre exigence cette manière-là a des conséquences qui font que ça fait émerger de la fatigue et de ce point de vue-là interrogeons-nous qu'est-ce qui se passe avec le Covid qu'est-ce qui se passe avec le Covid le confinement qui arrête notre propre espace le limite le confinement qui arrête notre propre temps on ne peut pas prévoir on ne peut pas qu'est-ce que je vais faire dans un mois je ne sais pas le confinement qui arrête le fait que nous ne pouvons plus avoir les relations que nous avions auparavant moi il y a des amis que je ne vois pas alors que le confinement est arrêté je ne les vois pas parce que ça s'est bloqué bon ça aboutit à quoi ? ça aboutit à ce que les trois grandes dimensions anthropologiques de notre propre individu disposer de l'espace disposer du temps disposer des relations ça s'est bloqué ça s'est bloqué et ça ça entraîne quoi ? ça entraîne de la fatigue évidemment il y a une sorte de fatigue qui est liée à ce que j'appellerais c'est pas moi qui ai inventé le terme d'ailleurs à ce qu'il y avait un syndrome d'empêchement et ce syndrome d'empêchement il renvoie je dirais indirectement au fait que notre moi a pris infiniment plus d'importance qu'auparavant Eric un petit mot sur Marx et puis après je voudrais poser une question à Georges un petit mot sur Marx en effet il ne parle pas de la fatigue mais rappelons-nous que son gendre Paul Lafargue a écrit un livre qui s'appelle le droit à la paresse le droit à la paresse le droit à la paresse où il dit que la société capitaliste épuise les hommes et donc il entonne une sorte d'ode à la paresse oh paresse baume de nos misères humaines mère des arts des sciences et des vertus j'avoue que ce livre ne m'est pas sympathique parce que alors un peu de paresse ça ne peut pas faire de mal une grâce matinée de temps en temps un laissé aller bon ma foi fort bien fort bien mais je suis gêné par cette éloge de la paresse parce qu'il me semble que pour que le paresseux puisse paresser il faut que beaucoup s'agitent et soient industrieux le paresseux laisse les autres porter le fardeau de l'être comme dirait l'autre et la paresse ce n'est pas la fatigue la paresse je dis il ne faut pas que la paresse c'est la fatigue la paresse c'est une je dirais que c'est une espèce de fatigue par anticipation ou une anticipation de la fatigue le paresseux se lève le matin que dis-je le midi il n'est pas paresseux du tout parce qu'il risque il n'est pas fatigué du tout mais il ne va rien faire parce qu'il risque de l'être et ce que craignent les plus paresseux des paresseux ce n'est même pas la fatigue c'est la possibilité de la possibilité de la possibilité de la fatigue je répète que d'ailleurs le film Alexandre le bienheureux que j'évoquais on se demande si Noiré Alexandre est paresseux ou fatigué alors au début il est vraiment fatigué parce qu'il a du sommeil à récupérer sa femme le fait trimer depuis très longtemps et après il va se lever mais tout le monde se dit ça y est il va enfin se remettre au travail non il va prendre le temps de prendre son temps et il va contempler le monde et alors c'est merveilleux parce qu'il fait ce que nous avons oublié de faire prendre le temps de musarder de faire l'école buissonnière de se promener et la promenade c'est autre chose que la randonnée parce que le système capitaliste récupère tout et donc on va faire des groupes de randonneurs enfin passons le promeneur c'est celui qui est l'océanographe des flaques le géographe des brindilles il bagnaude il musarde et c'est merveilleux mais voilà le moment où Alexandre rencontre Agathe où Noiré rencontre Marlène Jobert et au moment où ils vont se marier elle a le geste qu'avait la première femme d'Alexandre parce que lui il dit voulez-vous prendre pour époux alors elle dit oui on s'adresse à lui voulez-vous prendre pour époux et il rêve comment puis à ce moment-là elle fait ce geste comme ça et là il dit non et là je comprends pas parce que bon c'est un peu un peu osé ce que je vais dire mais quand on a la possibilité d'épouser Marlène Jobert le film date de 68 on dit pas non et surtout là il devient paresseux parce qu'il va refuser de se fatiguer pour elle vous voyez et donc je ne crois pas qu'on se sorte de système par la paresse il faut le système épuisant et le système néolibéral est encore plus épuisant et alors j'en viens à ma question il me semble que ce qui nous fatigue aussi beaucoup c'est que notre travail est plus un emploi qu'un métier et que on nous impose d'en changer plusieurs fois on ne mesure pas à quel point l'époque le monde a changé quand on est passé d'une époque où il y avait 95% de chance ou de risque qu'un homme fie le même métier que son père à une époque où il y a 95% de chance ou de risque qu'il fasse un tout autre métier voire qu'il change plusieurs fois le métier alors ne soyons pas nostalgiques le geste nostalgique est toujours précédé d'un geste d'idéalisation du passé c'est pas vrai que c'était mieux avant parce que dans ces sociétés traditionnelles on n'avait pas le choix d'inventer les chemins de sa vie fils de cordonnier tu serais cordonnier fils de roi tu serais roi fils de paysan tu seras paysan là on a inventé une mobilité qui est une chance mais cette mobilité peut se payer par le prix qui désapproprie on revient au thème de tout à l'heure c'est ça et alors ma question c'est justement es-tu d'accord avec l'analyse toquevillienne que j'ai relue pour ce livre Tocqueville alors on ne parle pas de la fatigue là encore mais on donne peut-être une explication ils ont le passage de l'ancien régime au nouveau régime dit Tocqueville c'est le passage d'un régime où il y avait des privilèges un régime où on affirme l'égalisation des conditions et alors voilà ce qu'il dit ils ont aboli les privilèges de quelques-uns ils vont rencontrer la concurrence de tous et justement il fut une époque par exemple les âges il y avait un âge où la séduction s'était terminée là on a l'impression qu'il faut qu'on soit toute sa vie entrepreneur de son corps et de son âme est-ce que l'une des sources de nos fatigues contemporaines c'est pas justement la transformation parce que quand on a un métier bon il peut être fatigant mais on en connait les recettes mon grand-père qui était coordonnier a fait à peu près les mêmes gestes toute sa vie alors il était peut-être fatigué mais il les aimait et là il faut s'adapter s'adapter et alors cette concurrence de tous est-ce que tu partages les analyses de Tocqueville ou est-ce que tu as des écarts si tu permets moi je vais revenir là-dessus parce que c'est une question très importante mais je voudrais reprendre un instant l'affaire de Marx et l'affaire de Lafargue alors Marx pour moi ne parle pas directement de la fatigue mais quand vous le lisez en particulier les fameux passages dont je parlais tout à l'heure sur la journée de travail quand vous lisez avec attention c'était ce qu'évoquait Robert tout à l'heure à savoir le fait que au fond on lui hôte toute possibilité d'exister il est aliéné toute possibilité de fatigue je veux dire toute possibilité de faire il devient autre ça devient une machine comme les machines sur lesquelles il travaille c'est ça le vrai problème de Marx c'est-à-dire l'individu transformé en objet et donc du coup la fatigue n'apparaît pas au premier plan en revanche sur Lafargue moi je trouve que c'est un exemple magnifique parce qu'il me semble que Lafargue d'abord est complètement utopiste parce qu'il dit on peut travailler trois heures par jour mais il n'explique pas comment il ne dit pas ce qui permet à la société de travailler trois heures par jour ça il ne l'explique pas simplement il laisse entendre qu'il y a de plus en plus de pouvoirs possibles industrie etc mais je pense que Lafargue traduit quelque chose qui est l'émergence d'un droit de l'individu de disposer de lui de pouvoir s'appartenir etc il fait émerger ça je trouve quelqu'un comme Lafargue et en cela son livre devient à mes yeux relativement intéressant même si c'est un livre de parfaite utopie alors j'en viens maintenant à ce que tu évoquais tout à l'heure concernant le problème de Tocqueville je suis assez d'accord avec ça je pense que Tocqueville signifie que par rapport à l'ancien régime ce qui est proposé c'est une sorte d'ouverture où tout devient possible avec l'accroissement inévitable de la concurrence mais avec l'accroissement de ce qui va s'affirmer très fortement au XXème à savoir le choix le choix est ouvert je suis alors bien sûr il y a aussi les affaires de Musset je croyais que je pouvais et puis je ne peux pas l'enfant du siècle mais le choix est ouvert et donc ce choix qui est ouvert par rapport à tous ces possibles j'en choisis certains je n'ai pas pu en choisir d'autres et ça ça entraîne de la difficulté magnifiquement montré un siècle plus tard par Pérec qu'est-ce que c'est qui est au coeur des choses en Pérec en 1960 je peux tout choisir la société s'ouvre à moi et le couple qu'il met en scène c'est un couple qui s'épuise parce qu'il choisit mais après il est déçu et c'est le fameux texte d'Alain la fatigue d'être soi tu vois c'est ce que quand on tire le fil qui part de Tocqueville on arrive à ça mais ce que je veux dire moi en plus je m'excuse d'y revenir c'est qu'au-delà de ce problème de l'impuissance arrivée à choisir au-delà de cela nos sociétés viennent s'inscrire viennent griffer quelque chose qui est dans notre propre appartenance tu vois et ça c'est douloureux et ça devient plus douloureux qu'auparavant à propos de ça justement tu parlais tout à l'heure d'un certain nombre d'améliorations de techniques amélioratives de la pénibilité du geste du travail on peut dire que depuis deux siècles toute l'ergonomie est consacrée à ça c'est-à-dire de faire des fauteuils plus droits de faire des gestes qui économisent la mécanisation et aujourd'hui l'informatisation visent presque toutes à économiser les gestes de travail ce qui entre parenthèses provoque par ailleurs d'autres types de pathologies ou de maladies osseuses ou arthrosiques ou ce que tu veux à force de jouer avec la souris on se trouve voilà mais pour le traduire en termes disons philosophiques je crois que la matrice de la question de la fatigue c'est que contrairement aux dieux grecs que citait tout à l'heure Eric qui ne sont que actes purs actes nous nous sommes des êtres en puissance et on a devant nous effectivement donc le besoin de faire nous on n'a pas des statues qui tombent du ciel on a du marbre et donc il faut que la main et le corps travaillent le marbre pour transformer ce qui est en puissance en actes si tout était en actes il n'y aurait aucune fatigue nulle part c'est pour ça que ma petite hypothèse c'est que l'origine de la fatigue elle est historico-géographique elle est historique parce que la fatigue est liée à la temporalité parce qu'il faut le temps de faire la statue ou de scier le bois ou de faire la chaise et pourquoi la géographie ? parce qu'il n'y aurait point de fatigue comme dirait Eric s'il n'y avait pas la distance à parcourir c'est parce que l'objet parce que la chaise elle est à 4 mètres et si je dois aller la chercher je dois parcourir parce que la route elle est pentue et si je dois aller en haut chercher mon lait je vais être fatigué donc s'il n'y avait ni monde ni être il n'y aurait pas de fatigue c'est pour ça que la fatigue elle est inhérente à ce que l'homme est mais je suis complètement d'accord non elle est consubstantiellement liée à l'existence humaine mais je pense qu'il faut ajouter et ça me paraît très important ce qui a changé également concernant les problèmes techniques ce qui a changé dans la période moderne il me semble nous sommes passés de ce que j'appellerais un gestuel d'effort à un gestuel de contrôle et ce gestuel de contrôle il entraîne précisément des dépenses alors on le voit très bien moi j'avais travaillé ça et ça m'avait absolument passionné on le voit très bien comment émergent de nouvelles fatigues lorsque se posent de manière frontale des questions de conduite par exemple conduire un camion pour aller livrer passer la nuit etc ou encore Lindbergh qui traverse l'Atlantique et qui analyse heure après heure ce qu'il éprouve mais c'est un travail de contrôle qu'il fait c'est pas du tout un travail de dépense physique il casse pas du bois il perce pas les marbres etc mais c'est ça qui me paraît original aujourd'hui c'est à dire que le gestuel d'effort est un gestuel de dépense un gestuel de dépense extraordinairement varié dont par exemple combien d'informations suis-je en mesure de gérer face à l'écran de micro-ordinateur tu vois et ça ça complique considérablement et ça renvoie du coup à quelque chose qui est mental et la charge mentale c'est au bout du compte ce genre de problème qui est mis en jeu mais moi je voulais aller plus précisément aujourd'hui on tente par tous les moyens de t'éviter les gestes d'effort dans la conduite de voiture avant au moins tu changeais de vitesse tu faisais des choses bon là maintenant tu te mets comme ça donc la fatigue ça laisse place à un autre type peut-être de fatigue mais il y a même une pub qui est à mourir de rire quand on voit cet homme qui a une maison totalement connectée donc il n'a plus rien à faire ni ouvrir la porte du garage ni ouvrir les portes ni allumer les lumières ni mettre le poulet dans le four rien lui il balade et tout est connecté ça se fait tout seul donc il sort il voit que tout se baisse il est content il garde son téléphone il va au travail puis après il rentre et puis il a perdu son téléphone il reste devant lui il reste devant la maison il se met à pleuvoir il ne peut rien faire et donc le fait de rien faire crée effectivement des situations cocasses parce que le fait de réduire nos gestes de travail augmente les gestes producteurs je suis complètement d'accord d'une mauvaise fatigue toxique je suis complètement d'accord qui est celle et peut-être qu'on peut aborder aussi le problème qui est celle des enfants devant les écrans bien sûr parce que la fatigue chez l'enfant elle est très particulière d'ailleurs les parents tu confirmes tout à l'heure tu confirmes sur le problème de l'information oui tout à fait auquel l'enfant est confronté parce que je suis complètement d'accord là dessus évidemment toute l'histoire on le voit bien Picard qui dirige l'exposition universelle de 1900 je crois que tu parlais des sources gelées non non c'est pas le même les sources gelées c'est encore autre chose mais c'est dans le même film Picard Picard écrit six tomes sur la traversée du 19ème quand on lit ces six tomes on a l'impression que le 19ème siècle c'est fait pour l'allègement c'est fait les mines vous avez maintenant des systèmes au fond de pompe qui vous évitent à sortir l'eau avec des seaux les mines c'est le fait que ça vous remonte avec des ascenseurs vous avez des machines à vapeur qui vous permettent d'attaquer la houille et puis on peut continuer le bateau à vapeur donc Picard c'est magnifique parce que vous lisez ces six tomes et vous avez l'impression que nous rentrons enfin dans un monde qui s'est totalement allégé on peut continuer tu as tout à fait raison sur le fait que le contrôle c'est aussi un secteur qui va de plus en plus alléger mais continuons si nous travaillons sur nos instruments ceux-là par exemple que je sors de ma poche que je sors de ma poche avec difficulté parce que je l'ai enfoui complètement je le sors qu'est-ce que c'est ça ? c'est un appel c'est une nécessité de répondre tu vois nous sommes quand même nous continuons à exister quoi qu'il en soit pour des raisons relationnelles pour des raisons techniques nous continuons d'exister dans des exigences de contrôle alors moi je te suis je pensais à une phrase de Jean Kilevitch après là comme ça Eric pourra intervenir parce que c'est qu'il aime autant que moi lorsque Jean Kilevitch dit que l'ennui c'est l'incapacité de répondre aux sollicitations du monde parce que moi je suis là je m'ennuie pourquoi ? mais en fait il suffirait que j'allume la radio que je regarde un film que je lise un livre et je serai alors que peut-être que la fatigue aujourd'hui c'est la tentative ou la pulsion qui veut que je réponde à toutes les sollicitations y compris les plus débiles parce que combien de fois on regarde nos notifications sur le téléphone il y a 5, 6, 7 fois les mêmes et on les lit toutes et je ne parle que de cette sollicitation la plus évidente mais il y en a tellement d'autres mais c'est très juste parce que le moi est de plus en plus important c'est très juste le moi est de plus important donc il faut qu'il existe qu'il réponde qu'il soit là etc c'est ça à mon avis une des raisons je ne dis pas c'est la seule mais il y a quand même cette idée derrière moi j'appelle ça comme la bulle c'est une bulle psychologique qui fait exister de plus en plus d'exigences d'intériorité qui se compliquent conflits traumas etc sinon je pense qu'on échappe ça nous échappe alors que c'est ça qui est au coeur de ce qu'on pourrait appeler Eric est-ce que je vais chercher mon téléphone pour vous faire rire bon alors vas-y prends ton ton la pénibilité par exemple c'est comment prendre en compte le trauma ben voilà mais attends là il a une surprise ah oui en effet regarde tout le monde rit quand même bravo parce que justement si la vie intérieure c'est là où il n'y a pas le téléphone j'ai longtemps résisté je n'en voulais pas et puis j'ai été obligé d'en avoir parce que ma très proche a eu des problèmes de santé donc il fallait que ce soit qu'elle fût joignable mais là dessus j'ai pas les mails et donc quand je prends le train parce que je suis sûr je suis pas plus puissant qu'un autre après avoir répondu au texto ou au sms je regarderai les mails et résultat je prends le train en arrivant à Lyon ou à Marseille ou à Bordeaux j'aurais pas lu une ligne et j'aurais pas écrit une ligne donc je crois qu'il y a une résistance possible mais qui devient de plus en plus difficile dans la mesure où j'ai pris l'avion ce matin et bien moi j'imprime mon billet et maintenant je suis pas parmi les ringards absolus tout le monde passe avec bon et bientôt enfin voilà c'est pas vous embêter ils sont embêtés avec ça c'est une facilité mais je voudrais Eric je voudrais t'entendre sur la fatigue de l'enfant si tu as une vision un peu particulière parce que quand tu parles tu as le roseau qui ploie qui effectivement est-ce que chez l'enfant il y a cette même capacité parce que la question de la fatigue chez l'enfant elle est très curieuse d'abord on constate que les parents ou les grands-parents nous tous très souvent nous employons fatigue pour masquer une insuffisante écoute de ce qui se passe chez l'enfant l'enfant il peut être peut-être mélancolique en colère triste et nous on dit oh toi t'es fatigué tu devrais aller te coucher le toi t'es fatigué ça peut cacher tout le reste parfois ça peut aussi éviter de poser la question mais pourquoi es-tu triste aujourd'hui pourquoi es-tu mélancolique ou pourquoi t'es content etc ou pourquoi tu t'agites peut-être si on lui posait la question pourquoi t'es si agité peut-être qu'il pourrait répondre mais on lui dit oui là t'es un peu fatigué je vois à tes yeux on a cette capacité nous bien évidemment de voir dans les yeux de l'enfant ou des petits-enfants qu'il est fatigué et donc la question de la fatigue elle est complexe parce qu'évidemment il y a aussi une fatigue réelle de l'enfant qui aujourd'hui chez les enfants d'aujourd'hui tient beaucoup et ça tous les psychologues le disent en mesurant effectivement les heures de fréquentation de leur tablette et de leur téléphone donc est-ce qu'il y a une spécificité de la fatigue de l'enfant et peut-il ployer comme le fait le roseau ou bien la prendre de face alors comme disait Lévinas la spéculation est toujours en retard sur le témoignage et donc mon témoignage c'est que nous avons essayé de faire en sorte que nos enfants aient à peu près les mêmes fatigues que celles que nous avions ce que j'appellerais le vert paradis des fatigues enfantines et pour cela nous nous sommes ingéniés à laisser loin d'eux à l'époque c'était les Game Boy enfin tous ces appareils tous ces appareils là nous étions sûrs d'avoir raison mais nous avons pris le risque de les déconnecter un petit peu de leurs contemporains et ils nous l'ont reproché par conséquent alors je vais aller contre toi je pense que un peu d'interrogation quant à l'état d'âme de l'enfant c'est bien beaucoup c'est trop je veux dire par là que les enfants alors ce que j'aime dans l'enfant c'est justement qu'ils vont au jeu à la contemplation du monde les enfants sont pongiens disciples de Francis Ponge c'est le parti pris des choses regarder très longtemps une libellule compter les cailloux jouer avec un rien c'est ça peut-être le vert paradis des amours des fatigues enfantines et je regrette aujourd'hui que peut-être les enfants trop vite connectés n'aient pas ce genre de choses pouvoir il y a un certain moment alors en effet s'endormir dormir longtemps ce que nous faisions quand nous étions enfants se coucher tôt se lever tard mais quelle chance moi j'ai la nostalgie de cette époque là parce que s'endormir c'est s'enfoncer dans une étrange sphère d'oubli on ne se couche pas que pour se délester du poids de la fatigue on se couche aussi pour se délester du poids d'avoir à être soi-même et ça fait du bien parce que être soi-même c'est fatigant tout de même en effet se coucher c'est s'enfoncer dans cette sphère d'oubli où on ne vit plus la vie à la première personne quand on se réveille en effet on reprend ces esprits ça veut dire qu'on les avait perdus et je trouve que moi j'ai la nostalgie de ces fatigues enfantines de ce monde de l'enfance où en effet les enfants étaient encore préservés de cette obligation d'avoir à être soi cette obligation de la performance et en l'occurrence bon je m'inquiète dans ce que tu proposais c'est à dire qu'on soit très soucieux de ce que nos enfants éprouvent peut-être trop et bien que ça ça conduise à ce qu'on leur impose des emplois du temps de ministre qu'est-ce que c'est que cette vie d'enfant est-ce encore une vie d'enfant que cette vie où on va du cours de violon au cours de danse puis ensuite à la gymnastique bon cette peur que les parents ont que les enfants ne fassent pas assez de choses et bien les empêchent d'éprouver le plaisir d'un ennui qui oblige à l'imagination l'image empêche l'imagination et alors là encore évitons le geste nostalgique qui consisterait à dire que la vie des enfants était plus belle avant qu'aujourd'hui je répète que le geste nostalgique est toujours pressé d'un geste d'idéalisation du passé c'est pour mieux contempler un présent que nous ne comprenons pas nous n'avons pas le droit de reprocher à notre monde notre difficulté de le comprendre je prends des arguments contre moi parce que quand je dis le monde est trop compliqué aujourd'hui voilà pourquoi il est fatigant je dois me demander si c'est pas parce que j'ai l'âge que j'ai que j'ai du mal à le comprendre bon après avoir pris ces arguments contre moi je pense pouvoir dire quand même que la subjectivité se formait de manière plus harmonieuse du temps de Marcel Pagnol qu'aujourd'hui parce que précisément il y avait un temps pour la vacuité qui obligeait à l'imagination aujourd'hui ce temps pour la vacuité est moins réel et les images sont tellement nombreuses qu'elles tarissent peut-être quelque chose comme l'imagination donc j'aimais beaucoup Michel Serres mais petite poussette et c'était mieux avant sont des livres où Michel Serres me semble-t-il alors c'est des livres magnifiques c'est toujours bien écrit mais on dirait qu'il a tellement peur de passer pour un vieux con qu'il passe à côté des mots de son époque je ne sais pas si vous avez cette impression-là oui alors il détruit le avant donc c'était mieux avant c'est une antiphrase non c'était pas mieux avant et alors grand-père Ranchon et petite poussette et alors il dit des choses comme il vaut mieux une tête bien bien faite que bien pleine et vive l'ordinateur oui Wikipédia oui bon mais lui a eu la chance d'avoir une tête bien pleine je trouve qu'il desserre les jeunes en disant qu'ils vivent une époque qui n'est que formidable bon les critiques à l'endroit de l'époque sont légitimes et c'est pas parce qu'on critique l'époque qu'on est forcément arrangé dans le camp des réactionnaires qui trouvent que c'était mieux avant moi je disais pas ça Eric je vais te contrarier ou te contredire plutôt parce que moi d'abord je voulais simplement signaler que une sorte d'abus de l'utilisation du prétexte fatigue ou de l'étiquette fatigue pour cacher je vais le dire en autre langage différents états d'âme qui peuvent exister chez l'enfant qui ne se résument pas tous à la fatigue or nous parents ou grands-parents ça paraît comme très importante on dit toujours t'es fatigué au lieu d'essayer de savoir moi je veux pas qu'ils fassent du cheval du violon de l'accordéon de la gymnastique et du foot le samedi après-midi non ce qui est regrettable aujourd'hui peut-être ce que constatent les psychologues et les sociologues c'est une discussion une conversation unilatérale de l'enfant avec son écran c'est-à-dire que là il y a un remplacement de la chair vivante de la conversation avec des gamins qui se tapent dans un pré ou qui se courent après avec une présence qui n'est que virtuelle autrement dit la vulnérabilité de l'enfant qui pourrait être protégée par son ami mais l'ami qu'il voit l'ami qu'il tape l'ami avec lequel il prend sa douche ou il joue au foot alors qu'aujourd'hui le malheur des enfants que l'on dit fatigué a des racines qui sont plus importantes que celles de la fatigue elle-même à moins qu'on considère que la fatigue est l'être lui-même comme on le disait au début d'ailleurs ce qui n'est pas une absurdité non plus donc je le disais plutôt en ce sens d'accord merci merci beaucoup merci 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 merci